Sous-titrage ST' 501 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 Qui est-ce qui va s'occuper de lui ? Il ne faudra pas compter sur Josh, il a déjà vu marron Josh. Et ça le rendra plus sociable ! Il est génial ! En fait, comment il s'appelle ? C'est à toi de lui trouver un nom ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Au fait, vous travaillez toujours sur ce programme de pierre lunaire, c'est ça ? Non, ce sont des échantillons de sol martien. Rapportés par un vaisseau inhabité. Et vous les analysez alors ? Nous étudions les effets de la vie terrestre sur l'environnement martien. Non, non. Le gouvernement continue à dilapider l'argent des contribuables. Une bonne guerre remettrait de l'ordre dans tout ça, hein, colonel ? Ah, c'est dommage qu'on n'envahisse pas un pays. Ça ferait un bien fou à notre économie vieillissante. Josh, donne-lui ton assiette pendant que tu es. Mais il a faim, maman ! Je sais, mais ton grand-père a rapporté un sac de croquettes. Il est devant la porte. Tu n'as qu'à lui en tenue. Viens. On dirait que votre cadeau a un franc succès. Oh, vous savez, un enfant et un chien, ça ne va pas l'un sans l'autre. Mais comment s'appelait ce chien que tu avais quand tu étais petit ? Tu te rappelles ? Cowboy. C'était pas le mien, c'était celui de David. Tu en es sûr ? Oui, j'en suis sûr. Ah, oui. C'est vrai que tu n'aimais pas beaucoup les animaux. Oui, c'est vrai. Mais David, lui, il les adorait. Je m'en souviens maintenant. Il a eu beaucoup de peine quand Cowboy est mort. Et comment est-il mort ? Il est passé sous la barrière et puis sous une voiture. Eh bien, j'espère que Josh ne vivra pas un traumatisme pareil. La mort fait partie de la vie et plus vite un garçon y est confronté, plus vite il est capable d'y faire face. C'est le jour où David est sorti de sa chambre qu'il a tourné la page et qu'il est devenu un homme. Alors espérons que Josh verra son chien se faire écraser. Simon ? Eh, à bientôt, bonhomme. Au revoir, grand-père. Je sais comment il faut l'appeler. Cowboy. Cowboy ? Oui. Ouais. Cowboy. Ah, Cathy, votre dîner a été excellent. Merci. Oh, mais de rien. Toi, tu devrais essayer de prendre quelques vacances. Tu as l'air un peu stressé. Je vais y songer. Je t'en prie, écoute-moi cette... cette queue de chaval. C'est vrai, quoi. C'est un homme, hein ? Oui ou non ? C'est pas grâce à toi. J'ai dit seulement que tu pourrais faire un effort. Je fais des efforts depuis que je suis né, Cathy. Ça n'a rien changé. Oh, mais c'est ton père. Il n'est plus tout jeune. Il est même très vieux quand il s'agit de moi. Il savait à qui était ce chien. Et il sait parfaitement sur quoi je travaille. Mais il a toujours aimé me rabaisser. Je ne suis pas David. Je n'ai pas joué dans l'équipe de football du collège. Je n'ai jamais gagné de coupe ou de médaille en natation. Et je n'ai jamais piloté de F4. Je ne suis pas mort pour mon pays. J'avais le nez dans mes livres. Je ne parlais pas beaucoup. Bref, je l'ai beaucoup déçu. Non, Simon, tu n'as pas déçu ton père. Je suis même sûr qu'il est fier de toi. Mais les hommes comme lui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Il peut se les garder, ses sentiments. Peut-être qu'il voudrait que tu aies le prix Nobel. Oui, oui. Simon a dit, viens m'embrasser. Maintenant, enlève tes vêtements. Hein ? J'ai pas dit, Simon a dit. Ha, ha, ha. J'ai pas dit, Simon. J'ai pas dit, Simon. J'ai pas dit. ... Il a dit que la lumière soit et que la lumière ne soit pas. La lumière fut. Le vecteur 13 va entrer. Confirmation. Désolé docteur, c'est impossible. Appelez Stockley et voyez ça avec lui. Pourquoi est-ce que tu es revenu, Simon ? Pour superviser la phase de surgélation. Ce n'est pas nécessaire, nous avons fait appel à du personnel compétent et expérimenté. Je ne dis pas le contraire, mais c'est aussi mon travail. Si il y a un problème, c'est sur moi que ça retombera. Il n'y aura pas de problème. Dave, ils vont mettre un terme à mon œuvre. Je veux seulement vérifier qu'ils le font bien. Écoute, hier soir, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ne me refuse pas ça. Ne me refuse pas ça. S'il te plaît, demain, je me fais oublier. Très bien. D'accord. Mais alors, contente-toi de superviser. Simon, je risque ma place. Alors surtout, pas de blague. L'équipe 3A est attendue, niveau 3. Équipe 3A au niveau 3. Tu peux y aller. Toutes les créatures sont sous conditionnement. Prêt pour le transport. J'appelle l'équipe 2 pour le nettoyage final. Docteur Kress. Veuillez revenir. Votre point de contrôle. Oui. Votre boîte, s'il vous plaît. Votre thermos. C'était du bon café. Simon. Tu as pris quelque chose qui nous appartient. Ton badge. Il paraît que tu as oublié de le rendre. Oui. Merci. Et surtout, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. J'en prends bonne note. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 C'est parti. Et à l'école, ça se passe bien? Oui. Tu devrais emmener cow-boy avec toi pour qu'ils se dégourdissent les pattes. Ça lui fera du bien après le vétérinaire. Oui, d'accord. Simon. Allez, viens, cow-boy, viens. Simon. Je suis là. Viens là, cow-boy, viens par là. Où est-ce que tu vas? Tu es encore là de bonne heure ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Pourquoi ? Dis-moi ce qu'il y a, Simon. Oh, juste un petit problème avec notre matériel. Comme je ne veux pas perdre de temps, je vais travailler à la maison. Ou ça, dans la grange ? Oui. Tu plaisais pas. Non, c'est même très bien pour travailler. Tu ne vas rien faire de dangereux, j'espère. Mais non, t'inquiète pas. Et ta présentation, ça a été ? C'est mardi, et aujourd'hui, on est ? Lundi. C'est à moi ce huitrail, là. Ah oui, j'en ai récupéré plusieurs qui allaient partir à la poubelle. Pour boucher des fenêtres, ça fait bien. Oui, mais c'est pas vraiment un sac... Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je continue à bosser au centre. Le règne d'Arakneutron est terminé. L'eau de vie, acte neuf aux ors. Que lui, c'est l'eau. Ah ah! Coup-boy! J'te dirai quand ce sera à toi! Coup-coup! 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 Papa ! George, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je te cherchais par là. Tu peux m'aider pour mon film ? Je ne veux pas te voir ici. Pourquoi ? Parce que je fais d'importantes expériences. Je ne veux plus te voir dans cette branche. C'est compris ? Pourquoi je ne peux pas m'aider ? Parce que tu ne peux pas. C'est tout. Et je ne veux pas que tu dises à ta mère ce que tu avais vu. C'est d'accord ? T'as compris, hein ? Oui. C'est... C'est une surprise. Une surprise ? Oui. D'accord. Maintenant, laisse-moi et va faire ton film. Viens, copole ! Viens ! T'es toujours mon meilleur copain, tu le sais, ça ? T'es toujours mon meilleur copain. Dave ! Je te manque tant que ça. Si on veut. Alors, ça va, tu t'occupes ? Moi, je me repose un petit peu, mais je fais de la recherche aussi. C'est bien, ça. Tu sais que moi aussi, je fais de la recherche à mes heures perdues. Tu cherches à changer de boulot ? Non. Je cherche 265 grammes de terre martienne. Dave, excuse-moi, mais tu n'es pas sur la bonne planète. 265 grammes. C'est la différence en négatif relevée par l'équipe de maintenance lorsqu'ils ont stocké le dispositif. Peut-être qu'un des techniciens que tu as engagé a voulu garder un petit souvenir. L'agence a mis ça sur le compte d'une erreur informatique, mais à mon avis, ils étaient trop pressés de se débarrasser de leurs pensionnaires. Tu sais que j'aime bien les contrôles, alors quand il y a des décimales qui apparaissent, ça me gêne. Il doit encore y avoir un petit peu du scientifique en moi. Ah, ça je te l'ai toujours dit. Même si tu as une tête de bureaucrate. Est-ce que tu as volé cet échantillon de sable ? Pourquoi j'aurais fait une chose pareille ? Parce qu'il y avait des œufs dedans. Quand je veux des œufs, j'en achète au supermarché. Arrête de te moquer de moi et réponds-moi clairement. Je vais te répondre. Je crois que tu te montes un petit peu trop la tête, David. Mon intérêt dans ce projet a cessé quand j'ai passé le contrôle pour la dernière fois. Très bien. Tu n'es plus qu'un vague souvenir pour moi, toi et ton agence. Ça te va comme réponse ? Oui. Je suis vraiment navré de ce qui s'est passé, Simon, mais tu n'es pas prêt de réintégrer notre équipe. À bientôt, Simon. Rapport numéro 7. J'estime le nombre des éclosions à 10. Et j'en attends 30 de plus dans les 10 prochaines heures. L'activité et les déplacements continuent à s'intensifier et je vais mettre en place un système d'alimentation. Je pense que le premier individu devrait faire surface dans une semaine. À mon avis, les créatures des sables sont douées d'une certaine intelligence. Je m'en rends compte par leur capacité à raisonner. Je peux prouver que... Josh, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu viennes ici. Je sais, mais j'ai quelque chose à te demander. Tu me laisses 10 minutes. Je suis en plein travail. Mais on ne sera jamais les meilleurs copains du monde si on ne fait rien ensemble. Je dois terminer ce que j'ai commencé. Tu dis ça à chaque fois. Et tu ne viens jamais. Attends. Tu ne vas pas laisser tomber ton meilleur copain. Arrête, je sais que ce n'est pas vrai. Josh, ne me tourne pas le dos quand je te parle. Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais être plus souvent avec toi, mais... Laisse tomber, ce n'est pas la peine. Josh. Tu peux garder un secret ? Oui, pourquoi ? Je vais avoir besoin de ton aide. Mais tu devras faire exactement ce que je te dis. C'est très important. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu veux venir dans la grange avec moi ? Ouais ! Mais pour moi, ça a toujours été jeudi et... Oui. Oui ? Non, personne ne m'a dit que la réunion avait été avancée. Mais comment je veux... Oh ! Il ne fallait pas que j'en tienne compte. C'est charmant de me dire ça. Il vous faut quelque chose aujourd'hui. Non. Mais non. Il... Non, il n'y a pas de problème. Mon mari va pouvoir garder mon fils. Mais je ne peux pas tout vous montrer. Ce n'est pas prêt ? Oui. Je ne sais pas. Peut-être... Dans une demi-heure, à peu près. Celui-là, celui-là. Là, voilà. C'est bien. C'est bon. Tu l'as ? Oui, j'enregistre. Tu as fait la mise au point ? Tu me prends pour qui ? Je ne suis pas un touriste. Il ne faut pas que ce soit flou une seconde. Écoute, tu t'occupes de tes bestioles et moi, je m'occupe du téléscope. Montre-le un peu vers moi, s'il te plaît. Pourquoi ? Tu vas me prendre en gros plan. Comme ça. Alors, je m'apprête à donner aux créatures des sables un premier cube de protéines synthétiques. Ça n'a pas l'air de les emballer. Qu'est-ce qu'elles mangent d'autre ? Presque n'importe quoi. Si on prenait le chat de Madame Thompson ? Il est un petit peu trop gros. Je préfère quelque chose de plus petit, mais aussi vivant. Voilà la bête. Est-ce que tu veux regarder ? Mets-toi à la caméra. Attention. Bombe larquée. Bombe larquée. Bombe larquée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui ? Qui ? Elles sont différentes. Je les appelle les créatures des sables. Elles... Elles viennent de très loin. Je pense qu'elles partagent un même dessin. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire qu'elles travaillent ensemble. Mais elles sont encadrées par un être dominateur, une sorte de reine. Comme les abeilles et les fourmis ? Non, pas du tout. Les créatures des sables ne sont pas des insectes comme le sont les abeilles et les fourmis. Elles sont intelligentes, comme des humains. Je les ai testées. Maman va être là d'une minute à l'autre et le dîner n'est pas prêt. Ça m'étonnera qu'elles soient emballées par ton histoire. Écoute, ça c'est mon problème, d'accord ? Et n'oublie pas. Je sais. Quoi ? C'est un secret. Bien. Allez, à table. Le conseil municipal a émis un avis favorable sur toutes les épreuves que j'ai présentées. Oui. Mais ils veulent me revoir vendredi. Félicitations. Ouais, c'est génial. Bravo, maman. Merci. Ça veut dire aussi que je n'aurai pas beaucoup de temps pour le reste. Oh, mais t'en fais pas. Je m'occuperai de la maison. Et toi, qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Rien du tout. Ah, hum, ça a le mérite d'être clair. Et toi, comment ça s'est passé ? Hum, hum, j'ai avancé. Comme si j'étais au centre. Quand le labo réouvrira ses portes, je serai prêt. Remarque, ça tombe bien. Tu vas pouvoir rester toute la semaine pour garder Joche. Hum, hum, oui. Parce que la vie peut être bizarre quelquefois. Et même très bizarre. Ah, c'est vrai. C'est bizarre. Bizarre. C'est pas possible. Rapport numéro 17. Les créatures des sables démontrent une... Elles démontrent une capacité à reproduire un modèle de construction. Cela pourrait indiquer une certaine organisation dans le travail, mais pas nécessairement une véritable capacité à raisonner. Je dois donc passer à l'étape suivante. Monsieur Cress ? Oui ? Une petite signature, s'il vous plaît. Toutes les pièces ont été coupées aux dimensions. Oui, il n'y a plus qu'à tout assembler, là. C'est un aquarium géant que vous faites ? Oui, j'aime bien le poisson frais. Vu le prix que vous l'avez payé, vous devriez y mettre du caviar. Et voilà, jeunes gens et jeunes filles, bienvenue sur la terre promise. Bienvenue sur la terre promise. Ah oui, c'est la première fois que je le vois. Cette ambre est parfaite. Tu peux m'en commander ? Oui, bien sûr. Tu dois être contente que Simon soit là. Ah, oui. Tu n'as pas l'air si emballé que ça ? Il a beau faire des efforts, je vois bien que depuis quelques jours, il est dans un autre monde. Tiens, c'est bizarre. Quoi ? Le central n'accepte pas ta carte. Pourquoi ? Tu as dépassé la limite. Il y a une erreur, ce n'est pas possible. Non, je l'ai passé deux fois. Je ne peux pas faire grand-chose. Tu veux appeler ton centre de carte bancaire ? Oui, je veux bien. Laisse-moi passer. Attends, Cathy. Non, je veux savoir ce que tu fais. Laisse-moi d'abord t'expliquer. Explique-moi, Simon, explique-moi. Explique-moi pourquoi tu as fait pour plus de 25 000 dollars d'achat sur nos cartes de crédit. Je rembourserai tout. Pourquoi tu ne m'en as même pas parlé ? Et quand tu m'auras expliqué ça, tu me diras comment tu feras pour rembourser alors qu'on n'a plus de quoi payer la maison. Je rembourserai. T'en fais pas. Et si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une erreur. Non ! Non, Cathy. Écoute-moi, s'il te plaît. Cathy. Cathy. Non ! Cathy. Cathy, reste pas là. Donne-moi ta main. Cathy, vite. Cathy, sors de la vie. Prends ma main. Dépêche-toi. Donne-moi ta main. Ça va, t'en as pas sur toi. T'en as pas sur toi. Ni t'as rien, je te dis. Mais calme-toi, écoute. Ah, mon Dieu. T'en as pas sur toi. On les a trouvés dans le sable que le vaisseau a apporté de Mars. Mais quoi ? Des oeufs. Pas plus gros qu'une tête d'épingle. Ils sont restés comme ça pendant des millions d'années jusqu'à ce que je déclenche leur gestation. Ça veut dire que tu m'as menti. C'est ça que tu as fait au centre du Montpardel. Ce n'était pas les analyses dont tu m'as parlé. C'était un projet classé secret. C'était un projet à haut risque. On n'avait pas le droit de dire à qui que ce soit. Je n'avais pas le choix. Et qu'est-ce que tu fabriques dans ma grange ? Ils ont stoppé le projet, Cathy. Ils ont stoppé le projet ? Pourquoi ? On ne m'a pas donné de raison. On m'a dit de me taire. Ils pensent peut-être que le public n'est pas prêt. Mais le jour où je suis parti, j'ai pris un échantillon de sable. Oh, Simon. Ils ne peuvent pas me les enlever. Elles sont à moi. Elles ne peuvent pas rester là. C'est dangereux. Non, au contraire. Ces créatures sont intelligentes. Si elles continuent à évoluer à ce rythme, elles nous apprendront beaucoup. Josh les a filmés. Josh ? Tu as osé le mêler à ça. Elles sont inoffensives. Ah oui, c'est ça. Alors pourquoi le gouvernement a décidé de les détruire ? Ils ne comprennent rien. Tu vois pourquoi ? Non. C'est une chance inespérée pour moi. Je vais pouvoir annoncer l'existence d'une vie extraterrestre. Annonce-la maintenant. Non. Non. Avant ça, je dois pouvoir les observer afin de mesurer leur intelligence. Il faut que tu aies confiance en moi. Il faut que tu sois avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Georges ? C'est l'heure. Encore un peu, maman, s'il te plaît. Non, pas ce soir. Il est tard. Pousse-toi, toi. Laisse-lui un peu de place. Pousse-toi. Pourquoi tu es en colère après papa ? Pourquoi tu dis ça ? Je vous ai entendu parler. Écoute, tout va bien, ne t'en fais pas. Mais ces choses des sables m'inquiètent beaucoup. Des créatures des sables. Excuse-moi. Georges, tu sais que j'ai déjà peur des insectes. Tu te souviens une fois en voiture ? Quand une araignée s'est posée sur le tableau de bord. C'était une grosse libellule. C'était peut-être une grosse libellule, mais on a quand même pas eu à voir l'accident. J'ai envie d'aider papa. Il dit qu'on peut gagner le prix Nobel. Nobel. Bien sûr qu'il l'aura. Mais promets-moi de faire attention. D'accord. Bonne nuit, moi. Bonne nuit, chérie. Oh, mon Dieu. Rapport 24. Rapport 24, c'est... C'est le rapport 24 au huitième jour. C'est le rapport 24 au huitième jour du projet. La neuvième... Les créatures viennent de se diviser. C'est le rapport 24 au huitième jour du projet. La neuvième génération de créatures des sables vient de se diviser en deux espèces tout à fait distinctes. L'une est colorée en rouge et l'autre en blanc. J'ai également commencé à constater que certains individus se détachaient des deux espèces. Elles semblent s'adapter parfaitement à leur nouveau biotope. Tout ce que j'espère, c'est que le récent agrandissement de leur habitat pourra stimuler la production des oeufs par les doraines. J'ai déjà constaté cela dans certaines de mes observations. Je vous demande un petit moment. J'en ai pour deux minutes. Les... J'en ai pour deux minutes. J'en ai pour deux minutes. J'en ai pour deux minutes. J'ai réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.